Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui c'est dimanche, on papote à la cool des premiers leaks du chapitre 42 de Dragon Ball Super qui sort ce mois-ci dans le VJump, pour l'instant pas de traduction anglaise ni française c'est vraiment juste les screenshots avec quelques résumés qui commencent à se balader sur le net et franchement c'est plutôt attirant parce que comme vous le savez on entame un nouvel arc l'arc du prisonnier de la patrouille galactique qui se passe après le film Dragon Ball Super Broly et dans cette vidéo très clairement on va sauter toute la première partie de ce chapitre 42 puisque c'est tout simplement la fin du tournoi du pouvoir avec le vœu de C-17 etc même s'il y a des choses qui changent par rapport à l'animé on est pas là pour analyser le chapitre et les différences comparées à l'animé mais tout simplement pour parler de ce nouvel arc, c'est quelque chose qui nous intéresse forcément parce que l'arc du tournoi du pouvoir, je dis pas qu'on en a mangé assez mais bon que ça soit en manga ou en animé, il y a eu des choses qui étaient cool, des choses qui étaient moins cool dans tous les cas ce nouvel arc s'annonce très intrigant parce qu'il commence directement avec Majin Buu et bien qui se fait enlever par le numéro 1 de la patrouille galactique et avant de commencer à théoriser ou à débattre sur ce nouvel arc et sur le cas Majin Buu et ce numéro 1 de la patrouille galactique on va tout simplement se lire un petit résumé en VF proposé par DB World une page Twitter ou Facebook si vous connaissez pas, allez liker, follow, c'est un mec en or et surtout un mec passionné et pour ceux qui sont en mode affolement oui il y aura une analyse complète de ce chapitre 42 on est juste là en dimanche à la cool peu de temps après le tournoi, Goku et Vegeta s'entraînent ensemble quand Bulma les stoppe car Satan a besoin d'aide un mystérieux groupe de personnes veut enlever Buu qui a encore une hibernation Goku et Vegeta partent aussitôt et aperçoivent en effet des gars bizarres qui tentent d'enlever Buu le leader du groupe semble les reconnaître et attaque aussitôt nos héros en les assommant grâce à un pistolet anesthésiant une fois réveillés nos héros semblent être au QG de la patrouille galactique avec Jaco, leur kidnappeur et Melius le numéro 1 des patrouilleurs galactiques en charge de 104 districts, Jaco n'a que 3 districts en charge Melius leur explique qu'un dangereux criminel s'est échappé de la prison galactique et pour le capturer ils auraient besoin de l'aide d'une personne particulière cette personne s'avère être le Daikaioshin alors les amis que retenir de ce début d'intrigue, de ce résumé de ce chapitre 42 et bien ça peut être fort passionnant déjà j'aime bien l'idée d'exploiter Buu parce que Buu qui était en hibernation depuis le tournoi du pouvoir au bout d'un moment fallait l'utiliser parce que moi j'avais été déçu déjà dans l'anime de ce power-up qu'on nous avait montré et que ce Buu qui avait maigri qui était ultra stylé et qu'au final n'avait pas participé au tournoi du pouvoir là on nous explique qu'il y a une menace qui s'est échappé de la prison galactique et qu'il nous faut absolument le pouvoir du grand Kaioshin qui je rappelle avait réussi quand même à rivaliser avec Buu pur et je sais déjà que beaucoup d'entre vous sont partis totalement en steak niveau théorie sur les réseaux sociaux mais j'ai envie de dire c'est tout à fait normal dans ce même chapitre on apprend que Buu se fait enlever mais surtout qu'on a besoin du pouvoir d'une personne particulière le Daikaioshin qui sommeille toujours à l'intérieur de Buu et pourtant ça fait des siècles qu'il s'est fait absorber on aurait pu penser qu'il était totalement mort ou alors totalement assimilé par l'organisme debout et pourtant là on a la preuve que non et j'ai envie de vous dire si on vient faire appel au pouvoir du Daikaioshin un personnage totalement oublié au final qui avait quand même donné sa vie à l'époque pour sauver l'univers 7 c'est une haute divinité et bah il a forcément un lien ou son pouvoir a un lien avec ce prisonnier qui vient juste de s'échapper de la prison de la patrouille galactique c'est là où c'est super intéressant parce que cet ennemi qui a pop là qui est en train de errer dans la galaxie dans l'univers 7 a forcément un lien avec une divinité ou alors c'est une divinité peut-être un Makaioshin et quand je vous dis Makaioshin forcément vous pensez à Xenoverse 2 à Super Dragon Ball Heroes à Dragon Ball Heroes où Demigra et la bande etc sont fortement utilisés là où ça pourrait être cool c'est qu'on a mort sur un arc démon tout simplement on a eu un arc avec les dieux de la destruction avec les anges etc est-ce qu'il ne serait pas tant dans Dragon Ball Super et bien d'introduire réellement la race des démons là ça serait totalement ouf puisque comme je vous l'ai dit si le Daikaioshin vient à être cherché maintenant dans l'histoire c'est forcément pour donner un lien avec une entité maléfique c'est un mec qui était haut gradé bah chez les gentils forcément le mec qui vient de s'échapper c'est un haut gradé vers les méchants maintenant reste à déterminer qui il est et pourquoi il a voulu s'échapper d'ailleurs j'ai vu sur Twitter que pas mal d'entre vous se posaient la question si on enlève la partie du Daikaioshin du corps de Bu est-ce que Grobu redeviendrait un méchant ou est-ce qu'il changerait d'apparence etc pour moi on va pas lui enlever le Daikaioshin du corps tout simplement puisqu'on le sait à la fin de Dragon Ball Z Grobu est là avec les autres pendant que Goku se tape contre Oub au tournoi donc pour moi on va plutôt avoir un peu Europe de Bu qui va être utilisé face à ce nouvel ennemi qui aura un pouvoir très particulier qui va forcément aider Goku et la team peut-être pour se rattraper de ce Bu qui a été inactif dans le tournoi du pouvoir d'où cette hibernation peut-être que cette hibernation lui sert à quelque chose à débloquer son pouvoir caché dans tous les cas je vais m'arrêter là pour ces suppositions pour ces théories j'attends de lire totalement le chapitre 42 pour revenir sur mes théories etc mais je pense qu'on est sur une bonne piste à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette théorie de me proposer vos théories en commentaire est-ce que Bu deviendra le prochain ennemi est-ce que Bu va rester gentil est-ce qu'il va utiliser le pouvoir du Daikaioshin est-ce que le Daikaioshin sera tellement habitué au corps de Bu qu'il ne voudra pas sortir et rester en lui dans tous les cas dites-moi toutes vos théories moi je vous laisse tchuss